750 hectares sont partis en fumée depuis six jours. Les pompiers luttent pied à pied contre des feux qualifiés de hors normes. Leur travail est extrêmement difficile, les conditions météo sont éprouvantes. On fait tout de suite un point sur la situation ici à l'Andiras. Florian Ringuédé. Vu du ciel, Cazot et le combat acharné des sapeurs-pompiers qui protègent depuis jeudi le supermarché du village. Une lutte sans répit de jour, mais aussi de nuit. À l'Andiras, cette colonne de pompiers appuyée par la sécurité civile luttent pied à pied face à l'immense brasier. Une manœuvre qui nécessite une coordination parfaite, une attention de chaque instant. C'est plus difficile parce qu'on voit évidemment moins le terrain et donc il faut faire attention aux crevasses, il faut faire attention aux branches, ne pas se prendre les pieds dedans et risquer la blessure. Après plusieurs heures de lutte, à cet instant, sur cette parcelle, le combat semble gagné. Certains signes ne trompent pas. On est très fiers du travail accompli par les binômes parce que moi je suis là pour mettre en place des manœuvres. Et c'est eux qui les réalisent, c'est eux qui vont en contact du feu et les voir réaliser l'action avec un résultat parfait, c'est tout ce que je leur demande. Mais la nuit prochaine s'annonce critique avec ce soir déjà de nombreuses reprises de feu et des conditions météo toujours plus défavorables. Et sans atteindre, on part rejoindre tout de suite Iban Carpentier qui est en direct de la Teste de Buche où je vous l'ai dit, le feu a repris de plus belle. Il a atteint l'océan depuis mardi. Ces 3 900 hectares sont partis en fumée. Bonsoir Iban. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Eh bien la situation, c'est que c'est le pire des scénarios, celui que redoutaient les pompiers depuis plusieurs jours qui s'est produit en fin d'après-midi. Vous le voyez peut-être derrière moi, cet énorme panache de fumée derrière la dune du Pilat. C'est l'incendie de la Teste de Buche qui vient d'atteindre les plages de la lagune et du Petit-Nice. Les pompiers étaient pourtant sur le front pour empêcher le feu de passer cette route départementale. Mais les vents violents, chauds et tournants toute l'après-midi ont fait faire des sautes au feu à plus d'un kilomètre. En 5 minutes, les flammes ont atteint des hauteurs jusqu'à 100 mètres et ont parcouru rapidement les kilomètres jusqu'aux plages. Pour l'heure, la situation des quelques restaurants qui sont sur la plage est incertaine car les pompiers ne peuvent pas accéder à cette zone. Comme si cela ne suffisait pas, ce soir, les vents soufflent fort vers le sud, vers Biscarros et les Landes. C'est là que le combat va avoir lieu cette nuit dans une situation extrêmement défavorable pour les pompiers. Je vous le rappelle, 3 900 hectares ont brûlé depuis 6 jours. Que dure l'incendie ? Alors face à ces feux qui dévorent inlassablement la forêt, les pompiers sont obligés d'adapter régulièrement leur stratégie. Il faut faire face aux faibles taux d'hydrométrie et aux vents qui sont changeants. Regardez le reportage de Coline Ronget et Camille Michelin. Des arbres abattus, ici sur 15 kilomètres, pour espérer à l'avenir en protéger des millions. Voici la dernière stratégie décidée par les pompiers et mise en œuvre par la DFCI. L'idée, c'est de dégager une largeur de bois égale à deux fois la hauteur des arbres justement pour couvrir, si le feu arrive, que la flamme ne vienne pas toucher à la fois les pompiers et ne vienne pas toucher le peuplement qui est de l'autre côté de la route. À l'Andiras, le long des routes, des arbres coupés, une quinzaine de machines et 25 hommes mobilisés. Ici, à 2 kilomètres du feu, il faut tout anticiper et s'adapter aux conditions météo hors normes. Ça, on ne produit pas sur toutes les routes. On ne produit que sur certains axes stratégiques. On travaille 15 kilomètres sur un premier objectif et cet après-midi, suivant les choix qui vont être déterminés par le commandant des opérations de secours, on va peut-être travailler 6 kilomètres. Et ce qu'il va nous commander là-dedans avant tout, c'est quelle va être la progression du feu et quelle va être l'évolution des vents. Une fois le bois coupé, il est sorti de la parcelle forestière. Le reste est broyé afin que le sol soit vierge de tout combustible. Des démarches indispensables dans le contexte actuel, mais un véritable crève-cœur pour ces forestiers. Il fallait la prendre, cette décision. Elle est dure, puisque après avoir perdu les arbres par le feu, on est en train de couper des arbres qui auraient voulu continuer à vivre. Mais il faut faire ces coupes techniques pour agrandir le champ entre les autres peuplements et ceux qui seront peut-être brûlés. Les feux tactiques, les coupes rases, autant d'opérations pour faire reculer les flammes, alors que la journée de demain prévoit des températures records, des rafales et des vents tournants. Je suis en compagnie du lieutenant-colonel Charfourcade, commandant des opérations de secours ici à Villandreau, ici où 7500 hectares ont été dévorés par les flammes depuis mardi. Bonsoir, colonel. Je reprends les mots que vous avez prononcés cet après-midi. Les conditions sont extrêmement défavorables sur les deux incendies. Il y a d'ailleurs eu une grosse reprise à la Teste où le feu a atteint l'océan. Oui, effectivement. Je vous confirme les propos qui ont été tenus en début d'après-midi, à savoir que la situation sur les deux feux sont extrêmement défavorables. Le feu de la Teste a repris avec un front de feu qui se dirige vers le sud. Ce sont les vents qui ont fait repartir ce feu ? Oui, tout à fait. C'est le vent qui s'est réanimé, la chaleur, l'hygrométrie qui a baissé. Donc le feu est reparti comme on le vit pratiquement tous les jours, tous les soirs. On parle de flammes de 100 mètres. C'est ce qu'on m'a dit aussi parce que je suis sur le feu de l'Andiras. Et il paraît, c'est ce que j'ai entendu également de mes collègues. Qu'est-ce que ça va donner ce feu ? Vous dites que les vents sont changeants, les vents ont repris son fort. Où est-ce qu'il va se diriger ce feu ? Est-ce qu'il va se diriger vers Biscarosse ? Effectivement, le front de feu, il est direction le sud. Aujourd'hui, le feu, il est à la lagune, à la plage de la lagune. Il continue sa progression. On essaie de le contenir. On essaie de limiter sa propagation. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas sur le front de la Teste, mais est-ce que vous savez quelles tactiques vont être adoptées là-bas sur ce front ? Le largage des avions. Mais c'est très délicat parce que même le largage des avions des Canadaires à l'avant du feu, si le feu est trop violent, les avions ne peuvent pas larguer parce qu'il y a trop de fumée. Les pompiers, quant à eux, si c'est comme pour ici, à l'avant, il va y avoir des gros, gros soucis pour pouvoir approcher au plus près parce que pour connaître un peu la forêt de la Teste, on est dans des grands pains souvent. Et même s'il y a du petit semis, c'est très, très compliqué. Alors, concernant l'incendie de l'Antiras, où nous nous trouvons, où en est la situation ? Là aussi, les vents sont changeants et donc la situation est défavorable. La situation est très défavorable. Nous sommes rendus à 9000 hectares. Le feu est parti depuis environ deux heures sur l'avant vers le sud-ouest. Aujourd'hui, nous sommes en position très difficile. Je suis donné des consignes que les personnels ne s'engagent pas dans le massif, c'est-à-dire dans les pins, parce que le vent est en tournant et très chaud. Ça pourrait être trop dangereux pour les agents. Au même titre que même pour protéger les points sensibles, à savoir les habitations, ça devient de plus en plus compliqué parce que le feu est de plus en plus violent et la superficie à défendre est de plus en plus grande. D'autant plus. Quelle nouvelle technique de combat est-ce que vous allez employer ? Alors, il faut savoir, c'est que le feu est en train de changer de direction. C'était ce qu'on craignait et c'est ce qui va se passer jusqu'à demain soir, à savoir qu'il va prendre la direction de l'Est dès ce soir, vers 2h du matin, progressivement. Il est allé vers le sud-ouest et il va monter. Il va monter vers l'Est et demain soir, il va continuer son tour. Il va faire pratiquement un peu un 360, mais un 190 degrés puisqu'il va se diriger en direction de l'Est avec des rafales qui vont monter à 50, 60 km heure. Et c'est les situations qu'on redoute le plus puisque les fronts de feu qu'on a et les flancs plutôt vont successivement devenir des fronts. Merci beaucoup, colonel. Merci à vous. Merci à vos hommes surtout et bon courage à vous et à eux. Merci. On retourne tout de suite à la Teste de Bûche où on retrouve Sandrine Papin au poste de commandement. Eh oui, Sandrine, c'est l'autre front et vous imaginez bien qu'ici aussi, les pompiers ne relâchent pas leurs efforts depuis mardi dernier. Nous sommes donc au poste de commandement opérationnel qui se situe ce dimanche au zoo de la Teste de Bûche. C'est d'ici que partent toutes les décisions et je vous emmène à l'intérieur. Bonjour, lieutenant-colonel. Merci de nous recevoir ici dans ce PC. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Oui, effectivement, c'est ici, c'est depuis ce PC que nous dirigeons toutes les opérations sur ce secteur très vaste du sinistre de la Teste de Bûche. Vous êtes en permanence combien de personnes ici ? En permanence, nous sommes six officiers pour armer ce poste de commandement 24 heures sur 24 depuis le début du sinistre. Donc la priorité qui est la nôtre reste la même, à savoir la protection de l'intégralité des biens, camping, habitation sur ce périmètre et également toujours de fixer la tête de feu afin que celui-ci ne nous échappe pas et ne se dirige pas vers les lances. La région tactique, elle est ici, si je ne m'abuse, c'est ce grand écran-là. Qu'est-ce qu'on y observe en ce moment ? Donc là, vous y observez exactement le contour du feu à l'heure actuelle avec toutes les défenses de points sensibles que nous avons. Vous avez une vision exacte de tout ce qui est fait par rapport à tous les enjeux et les actions qui sont menées. Alors avec les enjeux, le feu évidemment qui progresse ou pas et puis les choses peut-être plus anecdotiques mais qui sont importantes. Exemple aujourd'hui. Exemple aujourd'hui, nous découvrons une problématique. Nous avons un troupeau de chèvres qui est bloqué dans la forêt en plein cœur du brûlé et donc nous allons essayer de trouver une solution pour pouvoir sauver ces animaux voilà, on ne néglige rien. Merci beaucoup, bon courage pour la suite parce que ce n'est pas terminé. Merci beaucoup, non, non, c'est très loin d'être terminé. Merci. Bien pris pour Parma Charmin. On est ici au centre de regroupement des moyens et on va maintenant s'intéresser à une armée méconnue du grand public. Ce sont les pompiers militaires de la base aérienne de Cazot à quelques kilomètres d'ici. Ils sont très, très actifs en ce moment. Vivien Roussel avec Astrid Farbos. En pleine saison, cette route est d'habitude bondée. La voilà déserte et seulement réservée aux pompiers. En ce moment, on a plusieurs véhicules de ce côté-ci et on en a trois autres engagés sur le flamme droit. Au volant, le commandant Xavier, un pompier certes, mais militaire. Depuis quatre jours, l'armée de l'air propose ses services pour contrer l'incendie. Des pompiers davantage habitués à éteindre le feu dans un aéroport plutôt qu'en forêt. Pour certains jeunes parmi nous, oui, c'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à un feu de forêt. L'armée apporte ses hommes et ses machines. Ce camion, d'ordinaire cantonné au tarmac militaire, dispose d'une force inédite, un jet, d'une énorme intensité. Ça permet face à un incendie qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, face auquel on ne peut pas exposer des hommes et des lances, de pouvoir abattre cette puissance. Une avancée d'incendie conséquente va être, va accuser le coup, va être freiné. Ce camion peut contenir 10 000 litres d'eau, deux fois la capacité d'un Canadair. Un outil stratégique amené par ses pompiers militaires en soutien de leurs collègues civils. Il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de civils, on est tous pompiers, on fait tous le même métier et notre but à nous c'est de venir renforcer d'une pour renforcer, protéger notre forêt, qui est quand même primordial et renforcer nos collègues qui sont dans le besoin. Ces pompiers militaires travaillent aussi en base arrière à guetter les départs de feu. Là on doit s'adapter au terrain, ça peut varier à tout moment, du coup vous faites assez législant. Ces 55 pompiers de l'air restent mobilisés pour sauver la forêt tout en veillant à protéger aussi leur base de cazos. C'est une situation très compliquée pour les pompiers sur ce territoire qui abrite une forêt millénaire, c'est la fameuse forêt usagère, il n'y en a pas deux comme elle en France, elle est très spécifique, pourquoi ? Parce qu'elle est régie par des règles issues du Moyen-Âge et son mode de gestion archaïque fait forcément débat sur ce territoire ravagé par les flammes à 80%. Olivier Prax. À la Teste de Bûche, la forêt représente plus de la moitié du territoire. C'est l'une des rares forêts naturelles du massif des Landes de Gascogne. Ces 3 800 hectares de pins ont une particularité unique en France. Depuis le 15e siècle, il suffit d'avoir sa résidence principale depuis au moins 10 ans à la Teste de Bûche, Arcachon, Bujean-Mestras ou au Cap-Ferré pour pouvoir avoir accès gratuitement au bois de cette forêt. Seul le bois mort peut être prélevé pour se chauffer ou construire sa maison. C'est ce que l'on appelle une forêt usagère. Simple en apparence mais en apparence seulement. Cette forêt est composée de parcelles qui appartiennent à plusieurs propriétaires. Ils sont propriétaires du sol mais pas des arbres. En 2018 puis en 2021, certains de ces propriétaires ont souhaité exploiter leur parcelle en abattant des arbres mais ils se sont heurtés au veto des usagers et à celui de la ministre de l'écologie de l'époque Barbara Pompili. Une occasion manquée pour certains de mieux entretenir et nettoyer la forêt la protégeant ainsi des incendies. Une décision sage pour d'autres qui défendent cette forêt à l'usage populaire et gratuit. Mais justement, cette gestion et cet usage par des particuliers ne sont-ils pas arrivés à leurs limites ? Aujourd'hui, avec les incendies qui ravagent cette forêt séculaire, certains soulèvent la question. Alors, on vient de voir ce qu'est cette forêt usagère qui est une spécificité en France. On en parle ce soir avec Patrick Davé, le maire de la Teste de Bûche en Gironde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais, cette forêt ravagée quasiment à 80%, c'est ça ? C'est ça, 3 400 hectares au moment où nous parlons sur 3 800 de forêt usagère. Alors, pour être précis sur les 3 400 hectares qui ont été brûlés, tous ne correspondent pas à la forêt usagère. Il y a aussi une partie de forêt doméniale, mais la forêt usagère est touchée. Il y a un champ de pain que nous parlons, je suis en train de voir qu'il y a une reprise de feu qui se trouve derrière. Regardez le nuage là-bas. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous appelons une reprise de feu. Donc ça va démarrer, les pompiers vont... Parce que les vents, vous vous sentez, il y a aujourd'hui des vents qui sont assez conséquents. Donc c'est ce que nous vivons au quotidien, des reprises de feu sans cesse comme ça. C'est ce qu'on travaille des pompiers très, très compliqué. Cette forêt, justement, on en parlait, difficile d'entretien, avec en plus, il faut peut-être rappeler l'histoire, dans les années 80, il y avait le travail des gêmeurs. Dites-nous. Oui, absolument. Mon enfant, j'ai connu ce qu'on appelait les résignés. C'était les gens qui habitaient dans la forêt et qui faisaient s'occuper du gêmage des arbres. Donc ces gens-là entretenaient la forêt. Oui, on peut le dire. Et on viendra le moment de régler tout ça, de régler les comptes. Mais cette forêt n'est plus entretenue depuis de nombreuses années. C'est une des raisons pour lesquelles les pompiers n'ont pu pénétrer. C'est une des raisons pour lesquelles les pompiers n'ont pas pu faire leur travail correctement. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à 3 400 mètres de l'hectare. 3 000, je pourrais faire un mètre carré. Nous sommes à 3 400 hectares. Et probablement, malheureusement, ce n'est pas fini. Et tout cela, il faudra tirer des conclusions après, c'est ça ? Ok, il faudra tirer des conclusions. Moi, je les ai tirées dans ma tête déjà. Je vais prendre mes responsabilités. Qu'elles font-elles ? Je vais prendre mes responsabilités. Le moment viendra. Pour l'instant, il faut que nous continuions sur les mêmes bases que nous sommes aujourd'hui. C'est zéro victime. Zéro victime. Voilà, tout simplement. Merci, monsieur le maire. Bon courage. On en a, on en a, on en a. Alors, les incendies sont d'une telle violence que les fumées sont visibles à des centaines de kilomètres jusqu'au Pays Basque. C'est la fin de cette édition spéciale. Je vous rappelle le nouveau bilan de l'incendie ici à Landiras. 9 000 hectares ont brûlé en tout depuis mardi. 1 500 hectares de plus en quelques heures en fin de journée. En tout, ce sont 13 000 hectares qui sont partis en fumée depuis mardi sur toute la Gironde. En comprenant, évidemment, l'incendie de la Teste, 3 900 hectares ont brûlé et la situation est extrêmement défavorable. Ce sont les mots ici des forces de pompiers. Le combat de ces pompiers, de ces sapeurs-pompiers va encore être titanesque. Toute la nuit, les vents sont changeants, tourbillonnants. Je vous rappelle aussi que du côté de la Teste, les plages de la Lagune et du Petit-Nice sont fermées. là-bas, le vent pousse vers le sud. Les pompiers sont inquiets de la direction que prend le feu vers la ville de Biscarros. En tout, ce sont 14 000 personnes qui ont été évacuées, que ce soit du côté de l'Andiras ou du côté de la Teste. de la Teste.